On ne peut pas faire de retour en arrière, malheureusement. Coralie Chacon se présente maintenant. Alors, Isabelle Severino, où en êtes-vous de vos petites misères physiques ? Je suis guérie, ça y est. Je suis en convalescence. Et donc je reprends du poil de la bête et j'espère bien faire partie de l'équipe prochainement aux Olympiques. Alors ça, c'est un pari un petit peu insensé parce que j'allais dire que vous êtes une vieille. J'avoue. Elle assume. Mais je dirais pas impossible. Du moment que c'est pas impossible, il faut se donner les moyens pour tout faire. C'est ça le sport de haut niveau. Je pense qu'il faut se donner les moyens et essayer partout les moyens de réussir. En tout cas, c'est un beau challenge à relever, Isabelle. Et on ne peut plus te souhaiter de le réussir. Ce serait un formidable exemple pour toutes les jeunes qui sont en compétition actuellement. Très gentil. Et en l'occurrence, nous avons notre championne de France au sol, Coralie Chacon, qui a fait un beau parcours aussi hier. Qui fera partie aussi de l'équipe des championnats d'Europe. À qui je souhaite beaucoup de courage. Et ouais. On lui en souhaite tous. C'est Coralie qui avait fait aussi une belle finale au championnat du monde au saut de cheval. Petite faute de réception. Un petit peu juste là, un petit peu brille. Un petit peu de fatigue sur la fin du mouvement. Ce qui est normal quand on enchaîne deux jours de compétition comme ça, c'est assez difficile. Encore une exécution de votre volet pour Coralie. Et on peut rabattre cette finale au sol 9.6. Ici, en France. Ici, en France. Ici, en France. Il s'el out.